Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. Ici, la lecture d'âme pour un mardi le 27 août 2019. Donc, je suis en train de choisir des cartes. Désolée, là, je suis un petit peu en retard. Bon, en même temps, je vous ai déjà averti que c'est normalement vers l'heure du dîner. Bonjour Martine, bonjour Nathalie. Comment est-ce que vous allez, tout le monde? J'espère que vous allez bien. Bonjour Virginie, bonjour Josée. Toutes des belles personnes. Je suis bien, bien contente de vous voir. Là, je vais utiliser trois tarots. Juste pour, au cas où il y a des personnes qui seraient intéressées, je recommence à donner des formations tarots. On avait pris une pause pour l'été. Et puis, là, ce que je vous demande, ce que je vous dis, c'est que je recommence. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par une formation tarot, ça fait longtemps que ça vous interpelle, tout ça. Donc, on pourrait commencer bientôt, là, dans le mois de septembre, pour septembre-octobre. Peu importe, c'est... Mais là, j'ouvre les places. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Je vois des affaires qui sont écrites, là. Je ne comprends pas pourquoi... Abonnés, anniversaire, abonnés, super fan plus un. Je ne sais pas d'où ça vient. Il va falloir que j'aille m'instruire un peu sur Facebook. Donc, oui, c'est ça. Les cours de tarot sont 23 semaines en individuel avec moi. Ce n'est pas rien. C'est une formation que je tiens à donner encore parce que... Bonjour, Ophélie. Bonjour, Liliane. Bonjour, Suzanne. Donc, si je ne vous nomme pas bonjour, Yves. C'est juste que je ne vous vois pas apparaître dans mon fil de l'actualité. Donc, oui, c'est ça, Liliane. Si tu désires être en direct puis avoir une notification, tu as juste à aller cliquer sur la cloche en haut à droite. Puis, tu veux aller cliquer sur le premier lien. Comme ça, tu vas pouvoir recevoir quand je suis en direct, si jamais ça t'intéresse. C'est ça. Donc, je reviens à mes moutons. Donc, pour le cours de tarot, j'ouvre des places. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne vais pas prendre des... Ce n'est pas illimité le nombre de places que je prends en direct parce que c'est quand même une heure par semaine pendant 23 semaines. Bonjour, Tania. Oui, les énergies sont quelque chose. Moi, je pourrais dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas vraiment ressenti les énergies qui n'étaient pas bonnes parce que je commence ma journée dans le fond. Donc, j'ai été faire du vélo ce matin. J'ai pris un bon bain de cristal. J'ai pris soin de moi. Donc, je dirais que jusqu'à présent, j'ai ressenti que c'était trop rock'n'roll pour moi. Mais ça se peut parce que depuis quelques semaines, c'est très, très, très... Je travaille beaucoup avec mes clients et clientes dans les parties ombres. Mais en même temps, tout est parfait. Ça nous amène à la lumière. Là, je veux juste vous avertir. Aujourd'hui, par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'allergies. Les allergies sont fortes. Je suis allée voir. Puis, ce que ça disait au Québec, en tout cas, c'est que c'est l'herbe à poux qui est très, très forte. Il y a l'ortie puis un autre truc. Donc, puis ils vantent un petit peu. Donc, ça fait que c'est très puissant. En tout cas, c'est très fort pour moi. Ça fait que ça se peut que vous m'entendiez faire Hatcho une couple de fois. Là, je me suis fait un thé avec de l'ortie. Mais il est encore très chaud. Donc, je sais que quand je consomme ça, pour moi, ça fait la job. Dans le sens que je vais... Ça va libérer vraiment au niveau de mon nez. Mais c'est ça. Donc, je vous avertis que ça se peut que je fasse une couple de petits Hatcho. Oui, je reviens à mes moutons. Pour le cours de tarot, je libère quelques places. Donc, je vais voir. Là, c'est sûr que c'est pas illimité. C'est une fois par semaine. C'est 23 semaines. Ça vous amène à être davantage en contact avec votre moi supérieur, votre lumière intérieure, bien entendu. Et ça vous amène à vous reconnaître. Puis, ça éveille l'oracle à l'intérieur de vous. On a tout ça. Puis, tous vos sens aussi. Donc, on va, à travers cette formation, travailler ensemble une heure par semaine. Donc, vous avez des travaux à faire chez vous. Vous avez des devoirs à faire chez vous. Bon, je vous envoie un PDF à tous les semaines. Puis, vous travaillez ça durant la semaine. Puis, la semaine d'ensuite, on se rencontre pour en parler. Je ne connais personne jusqu'à présent qui a suivi ma formation, qui n'ont pas trouvé qu'il y avait eu de l'évolution à différents niveaux. Il y a eu beaucoup de libération aussi qui est faite à travers cette formation. Moi, c'est une de mes formations que j'ai apprises par le passé, qui m'a amenée à être qui je suis vraiment aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je tiens tellement à la donner. Avant, je laissais libre cours à toutes les personnes qui voulaient s'inscrire. À un moment donné, j'ai comme des limites. Puis, probablement qu'éventuellement, d'ici quelques années, au cours de l'année prochaine, j'espère, je ne vais plus donner de formation en individuel. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, bien, voyez comment vous pouvez faire pour vous inscrire avec moi le plus rapidement possible. Ça n'a rien forcé, bien entendu, parce que c'est sûr qu'éventuellement, je ne vais probablement plus la donner. Je l'ai en format enregistrement. Donc, ça va être la façon. Puis, en PDF, en livre, je l'ai. Donc, vous allez pouvoir la faire par vous-même. Je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau de votre cœur pour pouvoir émettre l'intention à l'univers de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, je vous demanderais tout simplement de voir au niveau de votre chakra cœur une étincelle divine. Et cette étincelle prend de l'expansion pour devenir comme un soleil, un soleil divin, votre soleil divin intérieur. Et mettez l'intention que ce soleil soit le plus large possible. Donc, si vous pouvez exploser ce soleil-là, ça serait l'idéal. Mais forcez rien. Faites juste laisser aller ce que vous pouvez faire avec cette énergie-là, qui est la vôtre, qui est une énergie divine. Ensuite, mettez l'intention que tous vos autres chakras s'activent et deviennent comme le soleil, de la même largeur, pas plus petit, pas plus grand que votre chakra du cœur, le soleil du chakra cœur. Donc, vous vous voyez comme un pilier de lumière. Et en dessous de vos pieds jusqu'au cœur de la terre-mère, au-dessus de votre tête aussi, il y a d'autres chakras qui s'activent jusqu'au soleil, jusqu'à la source, jusqu'à dessus. Donc, vous êtes des canals entre le ciel et la terre. Bonjour Cynthia, bonjour Audrey, bonjour Alexandra, Sonia, Lynn, Francine, Inès, Lynn, bon, je pense que j'ai tout. Donc, Audrey dit, c'est vrai que c'est très puissant la formation du tarot avec le coaching en direct avec Chantal, parce qu'Audrey, c'est une de mes étudiantes au niveau du tarot. On n'a pas tout à fait complété la formation. On a arrêté pour l'été, mais on a quasiment fini. Puis, elle a fait d'autres formations aussi avec moi. Donc, c'est quelque chose de très évolutif. On guérit à chaque semaine plein de trucs. Si vous vous donnez vraiment la peine de faire, tu sais, c'est pas grand-chose, c'est juste une méditation que j'ai comme, bon, puis des questions à répondre, tu sais, puis, bon, des suggestions de films, écoutez, pour pouvoir aller vous connecter avec l'arcane en question, l'énergie de l'arcane. Moi, mon but dans mes formations, c'est pas que vous appreniez des choses par cœur. On n'est pas là-dedans. Oui, il y a certaines choses, à un moment donné, qu'on apprend par cœur naturellement, mais c'est de faire un en énergie avec ce que vous vivez. Puis, peu importe les formations, ça va être comme ça. Et puis, quand vous faites un en énergie avec ce que vous apprenez, vous l'intégrez non seulement dans votre corps physique, mais dans votre mémoire akashique. Parce que dans les mémoires akashiques, dans votre dossier akashique, tout ce que vous avez appris depuis votre toute première incarnation est stocké-là. C'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir accéder à ces mémoires-là. Les vôtres, en premier, parce que toute votre vérité est inscrite à ce niveau-là. Puis, à travers des formations comme le tarot et autres, parce que je ne pense pas que c'est le seul outil qui vous amène à évoluer. Ce n'est pas ça que je dis, c'est que moi, je l'aime. Peu importe ce que vous choisissez. Puis, le but, ce n'est pas nécessairement d'être dépendant des cartes. C'est d'arriver éventuellement à pouvoir réveiller votre oracle intérieur, votre intuition, vos dons, puis de les utiliser. C'est ce que ça fait, cette formation-là, entre autres. Parce que ça dépend de différentes personnes. Il y a plein de choses que ça contribue, ça l'amène à faire. C'est très évolutif. Donc, bon. Puis, tu sais, l'année passée, j'ai donné, je ne sais pas combien de formations de tarot en individuel. Puis, à chaque fois que je le transmettais, il y avait de la nouveauté. Je voyais des nouvelles choses. Tu sais, dépendamment de l'énergie de la personne, puis du jeu de cartes qu'elle prend. La base, c'est le tarot de Marseille. Mais, je vous amène à aller vers le tarot que vous désirez. Bon. Au niveau de l'énergie aujourd'hui des cartes, ce que ça me dit, c'est que, bon, il y a différentes choses pour différentes personnes. On vous amène à l'expression de vos côtés positifs. On a tendance, en tant qu'être humain, à focusser sur le point noir. J'ai eu la chance, dernièrement, de côtoyer beaucoup de personnes. Puis, ce que je vois, malheureusement encore, trop, c'est que les gens focusent sur le négatif, les défauts, ce que l'autre fait qui n'est pas correct selon elle. Puis, en même temps, on sait que tout est parfait. Donc, là, c'est comme si on vous amenait à vous éveiller davantage sur vos forces et les forces des autres, sur la lumière, la lumière des autres aussi. d'amener aussi dans votre couple, dans vos relations intimes, dans vos relations personnelles, dans vos relations amoureuses ou amicales, d'aller chercher le côté angélique à travers ces relations-là également. On vous amène vers ce, parce qu'un être de lumière, comme on est, nous sommes tous des êtres de lumière qui vivons une incarnation humaine. Un être de lumière devrait être dans le non-jugement, devrait être dans l'amour inconditionnel. Quand on est dans le jugement, malheureusement, on est dans l'égo. Donc, c'est vraiment de réapprendre, de rééduquer à notre mental, à notre esprit, à notre être, de voir davantage le beau, le magnifique, le merveilleux dans tout. C'est ça la magie de la vie. C'est pas de prendre un bâton et de jeter un sort à quelqu'un, de la poudre, de la poudre de fée. Oui, mais dans un sens plus, je dirais, humain, plus réel, dans le sens de... Oui, c'est ça. Fait que les travailleurs de l'honneur, les gens qui sont là pour amener plus d'amour sur Terre, bien, votre travail, c'est d'aider les gens à la rééducation. On a été vraiment trop longtemps focus sur le petit point noir dans la feuille. Mettons, vous avez une feuille de papier, on était focus sur le petit point noir. On ne voyait pas la lumière. On n'a jamais appris à voir la lumière. On n'a jamais appris à voir, à exprimer aussi le beau. Ce qu'on a appris, c'est vraiment juste le petit point. Fait que là, c'est à travers vos connaissances d'être dans la lumière et de leur... les diriger vers d'autres choses avec vos connaissances à vous. Je vois qu'il y a comme une situation avec quelqu'un de proche où on va devoir prendre une décision. Bon, peu importe, on a encore dans la tête gagner ou perdre, mais en fait, si on est dans un esprit, en alignement avec l'essence, il n'y a pas d'échec, il y a toute cette expérience. Donc, bon, c'est à ce niveau-là également. Mais il y a quelque chose, il y a une décision à prendre. Peu importe le résultat, suivez ce que votre cœur vous dit tout simplement. sans avoir de jugement par rapport aux résultats. Des fois, on a tendance, on a encore tendance à juger trop ce qu'on vit dans le moment présent. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On apporte un jugement. Oups, là, ça change parce qu'on est créateur. Puis après ça, oups, ça, c'est l'effet. C'est la conséquence de ce que j'ai pensé ou j'aurais pas dû penser comme ça. Arrêtez tout simplement de penser. Commencez à être plus dans un espace de neutralité. Parce que vous allez voir, vous êtes trop, là, c'est tellement puissant au niveau de la création. Vous êtes trop rendus des créateurs, créatrices qui manifestent rapidement. Là, il faut avoir des outils pour vraiment être dans un espace où c'est plus, je dirais, facile, mais en même temps, tout est expérience. Donc, essayez d'être en conscience dans tout ce que vous faites. Vous allez voir, vous allez vous en rendre compte. Oups, ça, c'est le résultat de ce que j'ai sommé il y a quelques secondes, il y a quelques minutes, il y a quelques heures. Donc, en même temps, on veut aussi être dans un esprit de sauveur encore trop. Pourquoi on pense qu'on a la vérité infuse? C'est quoi, la vérité? Bon, c'est une vérité qui est là pour vous. Est-ce que c'est la bonne vérité? La vérité pour l'autre, nécessairement? Moi, j'ai un client qui est venu la semaine passée. Puis, il a plusieurs années, il était venu avec la même problématique. Puis là, il me reparle de ça. Puis là, il est rendu encore plus deep dans son énergie, dans son problème physique. Parce qu'il y a plusieurs années, il n'était pas en accord avec ce qu'il faisait comme travail. Puis, il le fait encore. Mais en même temps, tu sais, c'est comme, on veut aider. Mais en même temps, c'est quoi la bonne solution? Peut-être que la solution pour lui, c'est de rester là. De vivre sa maladie. Puis après avoir vécu ça, là, il va voir la lumière puis s'en sortir. On n'a pas à juger. On pense qu'on veut aider. C'est ça la solution. C'est plus facile. Mais en même temps, c'est quoi? Tout est expérience. Donc, c'est ça. Le côté sauveur. Dans le moment présent aussi, ce qui est là, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture pour une prospérité. Mais prospérité au niveau matériel. On vous demande un équilibre. Un équilibre. Pas nécessairement juste au niveau matériel. Mais dans le faire. On a tendance encore à faire. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire en alignement avec notre essence? Est-ce que ce qu'on fait, c'est ce que notre essence nous demande de faire à tout moment? Lorsque vous allez apporter un équilibre au niveau du faire avec l'essence, vous allez vraiment recevoir beaucoup d'abondance et de prospérité. Encore plus. Et qu'est-ce qu'il y a? Moi, je crois qu'on devrait tous être vraiment très, bon, riche et dans l'abondance et à tous les niveaux. Parce que quand on est aligné, en équilibre avec, dans tous nos chakras, on est en équilibre, on est aligné avec tout par l'extérieur. Ce qui fait qu'on est vraiment en alignement avec notre essence. Puis notre essence est en santé parfaite. Notre essence est dans le non-jugement. Notre essence est dans l'abondance. On est des créateurs. On pense et on crée, on reçoit, on manifeste, on matérialise automatiquement. On vous demande encore de vous créer un espace où vous allez être dans une introspection. Soit aller à l'intérieur de quoi avec le mental. Juste laissez-vous dire, ah oui, ce que j'ai appris hier, parce que je suis en train de recevoir beaucoup par rapport à la multidimension. Puis je voulais vous en faire part. Ça m'a fait wow! On est créateurs. On a créé notre vie. Notre vie, c'est le résultat. Allo Annie, bonjour Sonia, Sandra, Claire, Cathy, Cynthia. Donc oui, c'est ça. Donc on est créateurs, créatrices de notre univers, de notre vie, de tout ce qu'on a. Et on s'est choisi une vie avec certaines leçons, si on peut appeler ça comme ça. Des apprentissages, j'aime beaucoup. Et puis à un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas pour moi, c'est vraiment très, très, très présent là. C'est qu'en méditation ou en moment où vraiment je suis à zéro, je ne suis pas en train de faire rien pour un client ou autre. Je peux recevoir comme des images du passé. Ça, c'est vraiment, c'est notre aspect multidimensionnel qui est de plus en plus flagrant. Puis on nous ramène des images pour corriger. On a juste à changer certaines choses si on est encore dans une forme de souffrance. Bon, si on ne l'est pas, tout est parfait. Mais quand on nous amène des images comme ça, c'est qu'on a possibilité, si on souffle, si on n'a pas pardonné, s'il y a quelque chose à régler, de vraiment pouvoir changer. Vous savez, vous avez juste à changer ce qui était là à ce moment-là. On fait ça en pénal tout le temps, tout le temps. Changer quelque chose, vous instaurer une ressource manquante ou qui vous amène dans un état de joie, d'amour, autre que ce qui était là, si c'était la souffrance. Puis vous allez complètement changer tout le reste de votre vie par rapport à cette situation-là, disons, qui vous amène encore de la souffrance ou des blessures quelconques. Donc, mais je le vois très, c'est très fort. C'est comme si on avait comme une ouverture présentement pour beaucoup plus de guérison. Oui, ça s'est déjà fait par le passé, mais pour ma part, c'est comme si les flashs, les images arrivaient très, très, je dirais, plus souvent. C'est pas comme un rêve. Un rêve, c'est peut-être la nuit. Là, moi, je suis vraiment consciente, je suis le jour. Puis c'est vraiment, c'est soit en méditation dans mon bain de cristal ou dans des moments de contemplation. Donc, où tu sais, je suis juste en train d'être tout simplement, vivre. C'est vraiment cool. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on nous demande d'être plus dans cet état-là dernièrement. Vous allez voir que plus vous allez arrêter de résister, d'exprimer l'amour, la lumière, de ne pas trop être dans le faire mental ou égotique. Et plus dans un faire qui est en aliment avec l'essence. Puis quand on n'est pas là-dedans, quand ça nous dit juste être, c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est, un, c'est magique, c'est beau. On s'assoit, on contemple, on voit. Tu sais, il y a quelque chose de beaucoup plus vivant et réel. Donc, ça, c'est très abondant parce que c'est comme si, lorsqu'on atteint cet état-là, la vie, on est dans un état de grâce. Puis la vie nous amène davantage. On a moins besoin de faire beaucoup de choses pour que cette abondance-là nous arrive. Mais il faut vraiment, tu sais, travailler sur certaines choses pour en arriver là. Parce que notre éducation ne nous a pas emmenés à ça, justement. Et je souhaite, je souhaite que les mamans qui vont comme éduquer ou les grands-mamans, là. Les enfants, les petits-enfants, leurs enseignes, toutes ces clés qui sont vraiment importantes dans notre vie. Donc, prenez le temps de vous asseoir, de vous intérioriser, de comprendre ce que la vie vous amène comme image, comme émotion, comme vécu. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être des flashs comme moi parce que moi, j'ai la voyance qui est très forte. Ça peut être juste de regarder qu'est-ce qui se passe puis qui est récurrent dans votre vie. Oh, mon Dieu, il y a quelque chose qui se répète. OK. Bon. Qu'est-ce que je peux en faire? Qu'est-ce que, tu sais, j'ai à comprendre de ça aussi. Parce que s'il y a des choses qui se répètent, c'est pas pour rien qui sont là. C'est sûr que le côté multidimensionnel, comme je vous l'exprimais, est de plus en plus fort pour beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas si vous en avez toute conscience de ça. C'est quelque chose qui est très, je dirais, beau. Ça nous aide à beaucoup de choses. Je vais éventuellement donner une formation là-dessus, mais j'ai un soin qui se donne qui s'appelle le soin multidimensionnel. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, c'est un soin qui dure 90 minutes où on va aller éveiller vos mémoires au niveau de la multidimension. Puis, pour que vous puissiez être conscient de ça, conscient de ça, puis pouvoir travailler avec ça. Là, c'est comme si on me dit que beaucoup d'entre vous, vous allez prendre conscience de vos parties multidimensionnelles, que vous êtes un être multidimensionnel, c'est-à-dire un être illimité. Tout est déjà à l'intérieur de vous, mais vous avez choisi de vous diviser à un moment donné pour vivre plusieurs expériences. Bon, c'est de ramener toutes ces expériences et ces connaissances-là en vous. C'est ça le côté multidimensionnant. Puis là, c'est comme si pour plusieurs, on ramenait connaissances, informations. Donc, c'est ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. C'est une très belle lecture. Moi, je l'aime bien, là. Je la trouve bien belle avec les cartes que j'ai en face de moi. N'oubliez pas de vous aligner juste, en vous alignant juste avec votre essence, c'est-à-dire la lumière à l'intérieur de vous, qui est remplie de connaissances et d'amour. Vous allez vers de l'abondance. Vous connectez avec la lumière à l'extérieur des autres. Plus vous allez vous connecter avec la vôtre à l'intérieur, plus vous allez voir celle de l'autre à l'extérieur. Je vous souhaite une magnifique fin de journée, un beau mardi. On se revoit jeudi à peu près à la même heure. Donc, à la prochaine. Merci. Amour et lumière. Merci.